Et salut à tous les amis, ici Gretto, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Skyforge. Je suis de retour un petit peu sur Skyforge après une longue pause sur que c'est un jeu que j'ai pas mal apprécié lorsqu'il est sorti l'année dernière. Il est sorti en juillet si je dis pas de bêtises l'année dernière, en mois de juillet ou mi-juin, je sais plus exactement. Et j'ai beaucoup joué, quasiment pendant deux mois, j'ai joué Kassa, tous les jours, tous les jours je jouais à Skyforge. J'ai décroché un peu parce que forcément j'ai fait une petite overdose, on va dire entre guillemets, de Skyforge et je suis revenu avec la grosse mise à jour Ascension qui débarque et qui change quasiment une grosse partie du jeu. Je vais pas dire totalement parce que ce serait pas vrai mais qui change globalement beaucoup du jeu en ce qui concerne la progression et deux trois petites choses encore en plus. A côté, le gameplay change pas tellement, même si c'est vrai qu'il y a des trois petites nouveautés qui sont plutôt bienvenues, même si je doute que ça a été probablement ajouté avant la mise à jour de Ascension. En tout cas, Skyforge est un jeu qui est pas dénué de qualité, moi c'est un jeu qui me plaît pas mal et c'est la raison pour laquelle je reviens pour vous faire cette petite vidéo. Alors première chose que je voulais vous montrer, c'est la nouvelle classe, que je n'ai pas encore activée mais on va aller l'acheter tout de suite. Dans les provinces, il faut que j'aille par ici là, la nouvelle classe, est-ce qu'elle est... oui c'est celle-ci, voilà. Donc il me fallait 90 000 points de connaissance des ennemis pour débloquer cette classe, donc je les ai récoltées, entre guillemets, c'est une des nouvelles ressources du jeu. C'est vrai que l'un des points faibles du jeu, enfin des points négatifs c'était le fait qu'il y avait des monnaies un petit peu pour tout. Là il y en a beaucoup moins, globalement il y a celle-ci, il y a les ressources qu'on récolte notamment au niveau des plantes, qui sont de la cristallite mais je n'ai pas encore trouvé à quoi ça sert. Et il y a les crédits, c'est grosso modo maintenant les 3 seules monnaies qu'il y a dans le jeu et honnêtement c'est pas plus mal. Donc on va transférer les connaissances, voilà, donc je viens tout juste de débloquer la nouvelle classe qui est le gunner. Et maintenant aussi, une petite chose pour débloquer les nouvelles clés, les compétences de vos classes, il n'y a plus besoin d'investir, on va dire, des ressources dans les arbres de compétences. En fait les arbres de compétences sont totalement disparues, si vous voulez maintenant vous avez ces petits panneaux pour chaque classe, vous choisissez le skill que vous voulez bien sûr, il faut choisir en fonction de ceux qui sont disponibles. Vous mettez un petit peu d'argent pour obtenir la quête, vous avez une petite quête, donc moi c'est la voix du flingueur là, éliminez 20 ennemis de type, enfin les 3, avec ses 3 logos en tant que flingueur, donc il m'en faut 20, et je vais débloquer cette compétence là, et vice versa, enfin vice versa mais c'est aussi la même chose pour les autres. Donc une fois que je vais terminer celle-ci, je pourrais faire la seconde, etc, 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 je pense que vous m'avez compris, voilà. Donc on va voir un petit peu, déjà, à quoi ressemble le gunner, que je viens tout juste de débloquer, parce qu'il est... voilà, le flingueur, changer de classe. A savoir que si vous avez joué à ce qu'avait fort j'avons, et que vous... l'une des... l'un des trucs que vous trouvez un peu nuls, c'est le fait qu'il fallait débloquer un peu chaque classe de manière séparée, ça a un petit peu changé. Il faut dire que maintenant vous avez toutes les classes débloquées, sauf la nouvelle qui est le flingueur, mais toutes les classes maintenant sont débloquées, vous pouvez les jouer un petit peu comme vous voulez. Autre chose, en ce qui concerne l'équipement, ça c'est l'un des changements qu'il y a eu en jeu aussi. Voilà, à partir de maintenant, voilà, vous pouvez voir que toutes les statistiques de base ont disparu, qui ont été remplacées, donc grosso modo, vous avez 4 bijoux, 4 gemmes, 4 bijoux, 4 gemmes, et puis toujours les... le panneau d'accès rapide avec les potions, et les petits trucs qu'on peut rajouter en plus. Vous avez un artefact, ça, ça ne change pas, et vous avez votre arme. Pour le moment, j'en ai pas looté, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, je peux déjà commencer à jouer avec le gunner, qui a déjà des armes de base, et ensuite, lorsque je vais looter une arme, ça va juste rajouter un trait passif, donc ça c'est un petit peu... c'est un petit peu naze, je trouve, dans le sens où il n'y a plus... enfin, l'arme n'est plus la principale source, on va dire, de puissance pour votre personnage. Finalement, ça devient un cas très secondaire. Donc voilà, on peut totalement jouer limite sans arme, en tout cas au début, histoire de monter un petit peu les compétences et votre niveau de prestige. Et une fois que vous avez trouvé une bonne arme, vous pouvez l'équiper, ça vous donnera juste un petit bonus en plus. Donc voilà. Et nous voici en direct pour une nouvelle session, enfin, pour la suite plutôt, et nous sommes avec la gunner. On va essayer... voilà, on est dans le village de Darny, qui était un des niveaux que j'ai mis beaucoup dans la première... enfin, dans la première... Lorsque je jouais au jeu l'année dernière, on va essayer de découvrir un petit peu ce que vaut cette classe. Alors, c'est une classe qui joue sur deux postures, déjà. Une posture normale, une posture, et une posture, on va dire, défense, une posture de duel. Est-ce qu'il va trouver quelqu'un ? Là, on a une espèce de grenade, en fait. On n'a trouvé personne. On va dire que ça fait très, très mal, pour le moment. Et dire que je n'ai même pas encore d'arme à feu, en fait. Je n'ai même pas encore équipé de l'arme à feu. Alors là, il faut éviter les mains, parce qu'elles sortent automatiquement, elles viennent sur moi. Hop ! Donc, il faut essayer, en fait, de les... Comment dire ? De contrer l'ennemi, en justement, en... En laissant, enfin... En passant devant, justement, l'ennemi, pour que la main les attrape. Parce qu'elles font assez mal quand on ne prend plus. Alors, pour le moment, c'est un petit peu cheaté. Peut-être aussi que le niveau peut-être un peu plus bas level, pour le moment, on va dire. Je n'ai pas trop regardé à quel niveau ce qui est fait, mais j'ai l'impression... Je crois, elle a un petit peu cheaté aussi, cette grenade. On va passer en posture, voilà, défense... En posture de duel. Les ennemis, maintenant, parfois, peuvent laisser tomber des armes, en fait, qu'on va pouvoir réutiliser. Hop ! Sauf que c'est une manière, on va dire... Hop ! Temporaire ! Une amelette d'autorité, alors je ne sais pas si ce que j'ai, c'est mieux par rapport à ce que je viens de looter. Équipement. Non, voilà. Il n'y a pas de petit plus, donc ça ne m'éliore pas. Ok, on continue par là. Et vous pouvez le voir en même temps, je suis en train d'avancer dans la quête, dans la petite quête. Il faut que je tuer un certain nombre d'ennemis de certains types, pour débloquer justement la compétence, la première compétence du flingueur. Que je ne vais pas encore débloquer, mais que je suis en place de faire. C'est n'importe quoi ! Je sens qu'il y a moyen de bien s'amuser avec cette classe. Je sens qu'il y a moyen de bien s'amuser, effectivement. Elle a l'air super sympa, assez dynamique. Elle a fait énormément de dégâts. J'ai changé de posture. Ça, c'était stylé. Moi, je vais tuer tout le monde. Je ne captais pas encore trop bien l'idée du changement de posture, parce que ça apporte vraiment que je me renseigne là-dessus. Donc là, je vais récupérer des gants de poids américains, que je vais pouvoir utiliser sur les ennemis, et ça, c'est cool. Donc là, on ne va pas tarder d'arriver au premier boss. Alors ça, ce niveau-là, il n'a pas changé. C'est un niveau qui était déjà là l'année dernière, qui n'a pas vraiment changé. Vous voyez, donc chaque arme, en fait, que les ennemis vont pouvoir tomber, enfin, qu'on va pouvoir laisser tomber. On va pouvoir les utiliser, puis en général, elles ont toujours un... comment dire... On va dire, on va dire une attaque de base et une attaque secondaire. Un clic gauche, un clic droit, grosso modo. Donc là, ça va être grosso modo à être pareil. Alors déjà, on se fait ça pour se débarrasser un petit peu de tous les ennemis. Ça y est. On se concentre en suite sur le grand chef. Mais je ne fais quasiment pas de dégâts, probablement parce que je suis un peu haut level pour ce niveau-là. Oh, je ne l'ai pas vu venir, celle-ci. Et voilà ! Mission est terminée. Bon, je n'ai pas pris la récompense encore. Je la prends ici. Est-ce que c'est une arme, un obus ? Je ne sais pas trop ce que c'est. Au niveau de l'équipement... Ah, ok, donc c'était un... Un artefact. Non, je n'ai pas outil d'arme pour moi, classe, en tout cas. Ok. La petite récompense lorsqu'on termine. Et voili-voilou ! Opération, donc j'ai... Ouais, maintenant, maintenant, en fait, quand tu termines une mission, tu es sélectionné pour une espèce d'opération de reconnaissance. Donc, ça dure une journée, en fait. Et plus vous allez effectuer, en fait, de missions... En vrai, il y a peu de gens qui sont en train de parler avec moi. Mais plus vous allez effectuer de missions, en fait, et plus vous allez monter dans votre score et monter en rang, et plus vous allez monter en rang, et bien plus vous allez gagner de récompenses. Donc là, pour récompense personnelles, j'aurai au moins 700... Je ne sais même plus comment, parce que c'est comme... Des connaissances des ennemis. Et 25 000... Et 25 000... Non. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et si j'arrive à monter dans le cassement, je pourrais aussi regagner des cristaux. Voilà, qui est une monnaie... Enfin, qui est la monnaie qu'on utilise pour effectuer de l'argent réel. Enfin, qu'on a qu'en général avec de l'argent réel. Donc, voilà, plein de choses à dire sur Skyforge. Donc là, j'ai vraiment été assez succinct. Je n'en ai pas raconté beaucoup. Ce que je voulais surtout faire avec cette première vidéo, c'était montrer un petit peu, voilà, un tout petit peu les changements, et aussi la nouvelle classe, qui, ma foi, me semble assez intéressante. Donc, voilà pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve très prochainement pour la suite. Allez, ciao, ciao, les petits amis.